On pensait l'avoir gagné cette guerre, mais les salopes ils ont revenus, et comme d'habitude les politiques ont montré leur cul, et moi ils m'ont chopé, mais 20 ans plus tard, ben voilà, et je peux vous dire une chose, je vais faire rôter du sang et chier leur viscère à ces putains d'aliens. Après notre première mission, pour récupérer une technologie alien, nos 4 héros rentrent avec des fortunes diverses. La recrue Davis va passer deuxième classe et se spécialiser en armes lourdes. Oh ouais, ça, ça me plait. Elle va faire mal avec son lance-grenade et sa mitrailleuse lourde. On va aussi promouvoir la recrue Thomas, qui va passer sniper. On pourra la laisser à l'arrière pour couvrir nos troupes, mais pour le moment, elle va devoir rester à l'hosto. Et pendant un bon moment, elle a morflé lors de la dernière mission. En plus, elle a chopé une phobie sur le champ de bataille et risque de péter les plombs facilement si elle rate son cou. C'est le cas de Réan aussi, qu'on va pas voir de si tôt et on pourra donc pas profiter de ses talents avec les machines tout de suite. Mais ça devrait le faire. On a plein d'autres petits gars avec le couteau entre les dents qui demandent qu'à en découdre avec ses pourritures d'aliens. Pour le moment, profitons de notre réussite et faisons joujou avec notre nouvelle acquisition, le convertisseur de puissance interne. Pourquoi vous restez tous plantés là ? C'est parfait. Allez, ramenons ça à l'intérieur. Tiens, c'est qui celle-là ? Je la connais pas, mais elle me dit quelque chose. Allons rendre visite à cette spécialiste des machines. Elle m'a tout l'air d'être en charge des ingénieurs de ce ravio. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Chen, ingénieur du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Un sacré cachotier, c'est le vékenai. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonnés de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Bon voilà. Du coup, c'est chez elle qu'il faut aller si on a besoin d'un nouveau gadget en prototype. Je ne peux pas promettre de miracle, commandant. Mais je devrais pouvoir mettre au point certains de ces éléments très rapidement. Je suggère de commencer par le medic kit. Quelque chose me dit que nous ne tarderons pas à en avoir besoin. Je m'en occupe, commandant. On profite de cette pause pour rendre visite à Tygen aussi. Il y a de moi à nous dire sur l'implant qu'ils ont sorti de mon crâne, il me semble. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pied. Qu'est-ce qui se passe, Tygen ? Nous faisons... des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté. Des fantômes, en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique. Des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. On va vous trouver d'autres puces, Aigan. Continuez les recherches. Je crois que Bradford nous appelle sur le... Restez en dehors du périmètre, c'est compris. Commandant. Bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure ? Sen, au rapport, est-ce qu'on est prêts ? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà notre nouvelle cible. Allons donner un coup de main et nettoyer la zone de cette vermine. On va envoyer une équipe mixte avec des éléments expérimentés et quelques bleus. Faut bien qu'ils se fassent la main. Opération lune du géant va se passer dans les égouts. Et le but va être de trouver et éliminer le commandant d'Advent. Notre équipe est plutôt à l'abri au début et va avancer à pas de velours pour surprendre notre ennemi. Et donc, alors qu'on se rapprochait tout doucement d'une espèce d'entrée de tunnel, ben on s'est fait repérer. Ouais, j'ai plutôt merdé sur ce coup. Bon heureusement ils sont que deux mais faut faire gaffe. Il y a quand même un sectoïde dans le lot. Du coup on va essayer de protéger nos positions. Pas besoin de prendre encore plus de risques. On va quadriller la zone et se mettre en vigilance. On attend que les saloperies d'aliennes commettent une erreur. Un convoi d'Advent devrait pas tarder. C'est un problème, va pas falloir traîner. Et puis au niveau du terrain, ça se passe pas bien. Anderson s'est fait contrôler par le sectoïde. Il va falloir rusher la salle bestiole pour que le pauvre bougre reprenne ses esprits. Le soldat d'Advent de son côté a tenté un tir compliqué et l'a bien raté heureusement. On va envoyer notre éclaireur pour une attaque éclair et essayer de one shot l'autre immondice. Mais sur le chemin on essuie des tirs parce que Anderson était en état de vigilance. Et toujours du côté des aliens pour le moment. Kelly va s'en prendre plein la tronche mais elle a réussi à tanker. Et derrière elle va découper en rodel notre ennemi donc ça valait quand même le coup. Fauchera juste faire attention à elle mais Anderson est de nouveau prêt à nous aider maintenant. On va envoyer Stewart à l'attaque cependant. Il est bien placé et peut prendre leurs soldats à revers mais malheureusement son tir ne sera pas suffisant pour le faire tomber. Davis n'est pas loin non plus et va amener son espèce de mini gun à bout portant pour finir le boulot. Ça y est, le champ est libre. On peut continuer l'exploration. Sur le chemin on va en profiter pour tester le nouveau medikit. Voilà Kelly est rafistulé et comme neuf maintenant. Bon mais comme le temps presse on va prendre encore plus de risques et envoyer nos maigres troubles un peu plus en profondeur. Et c'était peut-être pas une bonne idée. Immédiatement on est à découvert. Par contre Bradford nous confirme que c'est notre cible. Plus besoin de chercher le général, on va tenter de l'abattre dès maintenant. Il se met immédiatement à couvert et je sens que ça va pas être de l'attaque de le déloger. Anderson qui n'est pas en position de tir va essayer de le faire sortir de son trou avec une grenade. Celle-ci va bien lui faire mal mais sa couverture reste solide et ce sera dur de trouver un angle de tir favorable. Il va falloir insister et Davis va utiliser son lance grenade pour toucher le général adverse. Il a encore pris un petit coup mais il reste solidement debout. Les grenades ne suffiront pas. Steward se met en vigilance un peu plus loin. Il ne pourra pas toucher notre ennemi de toute façon donc autant le mettre en couverture. Pareil pour Kelly qui aura une position légèrement plus avancée. Pas d'autre choix que de laisser l'initiative à cette crapule. On ne peut rien faire de plus donc autant minimiser la chance de se faire blesser voire pire. Et c'est Steward qui va morfler pour les autres. Malgré sa couverture il va se mettre à saigner plutôt pas mal. Anderson va tenter tant bien que mal de mettre à terre notre adversaire. Il est dans une position difficile et a peu de chances de l'atteindre mais il a réussi un petit exploit. Cependant la bête immonde est toujours debout. On va s'assurer d'un coup fatal en envoyant Davis. Avec son épée elle va faire le job. Notre cible est définitivement écartée désormais. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire pour autant. Nos gars vont essayer de cadrer le coin. Les aliens devraient pas tarder à ramener leur sale gueule. Et ce serait plutôt une bonne idée de les accueillir avec une pluie de balles dans la caboche. Tiens les voilà d'ailleurs. Davis envoie une première rafale mais c'est raté. Elle était pourtant dans une position favorable. Steward ne rate pas le second par contre. C'est insuffisant, il est toujours debout. En explorant nos possibilités, on dirait qu'utiliser les compétences de Kelly au corps à corps était une bonne idée. Après tout elle a déjà zigouillé pas mal de ses créatures, pourquoi pas ce sectoïde. Et elle va lui faire mal mais ce sera pas suffisant, il est toujours debout. Steward va chercher à finir le boulot en se rapprochant du petit soldat. Dans la précipitation, il va manquer de précision et se mettre en danger. Les deux ennemis sont toujours debout. On va devoir prendre un max de risque pour sauver sa peau. Et c'est Henderson qui tente le coup en premier. Il a pas un angle de tir idéal mais il rêvera quand même à mettre le sectoïde hors d'état de nuire. Davis aussi ne peut pas tirer dans les meilleures des conditions. Mais il lui reste une grenade. On va pas tenter le diable et ce coup-ci on va faire exploser l'autre saloperie. Boum ! Il a sauté. Malheureusement avec un objet qui aurait pu nous intéresser. Moi, c'est la vie de nos résistants qui m'intéresse. Et si ça implique de faire disparaître des artefacts aliens, j'en ai rien à foutre. Je prendrai toujours cette décision. Pas le temps de souffler, voilà une autre mini-squad ennemis qui déboule. Ça va être encore Davis qui agit en premier. Elle se met à découvert pour avoir un angle de tir plutôt moyen. C'est vraiment un max de risque. Mais une fois de plus, la chance sourit aux audacieux. Un soldat ennemi est à terre. Stewart va à son tour envoyer une rafale. Mais à part faire des trous dans le mur, ce sera inutile. On a encore une chance de tir. Cette fois-ci sans couverture, donc ça devrait le faire. À croire qu'on a utilisé notre stock de chance, c'est raté. Il nous reste notre ninja pour finir le boulot. Et une fois de plus, Kelly nous montre à quel point elle est habile avec son gros couteau. C'était le dernier. La mission est à nouveau un succès. On a encore deux blessés. Il faut dire que le medikit pour Kelly lui a permis de tenir le coup le temps de l'expédition. Mais elle va avoir besoin de récupérer. Elle va quand même monter en grade avec le sacré boulot réalisé. Et le désormais caporal, Kelly, devrait être encore plus à droit avec les armes blanches. Davis aussi va passer caporal. Avec une spécialisation en démolition pour casser les armures ennemies. Steward de son côté va se spécialiser en tireur d'élite. Et Henderson en protocole de soutien. Elle est bleue, ils ont pris du galon. Cette mission nous permet de récupérer une ingénieure. On va immédiatement affecter Paula au déblayage. Il faut dire qu'il y a du boulot, c'est un beau bordel là-bas dedans. Toutes ces joyeusetés vont être interrompues par un appel masqué. Moi j'aime pas trop ces conneries. Si c'est encore de la pub, je crois que je vais exploser le combiné. J'ai quand même autre chose à foutre non ? Ah ce foutu crâne d'œuf, il est toujours vivant. Quelle bande de lèche cul. C'est ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction. Pour l'instant, les groupes de résistance sont plutôt désorganisés. Si nous voulons vaincre Advent pour de bon, vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous voyez là, ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'Advend, dont la position exacte reste à découvrir. Le temps presse, commandant. Vous devez diriger les opérations de la résistance sur la planète. Prenez contact avec les cellules locales. Persuadez-les de nous rejoindre. Trouvez ce site secret et fermez-le. Sauvez notre monde. L'heure tourne. Bonne chance, commandant. Si je ne le connaissais pas, je me serais méfié de ce vieux chauve qui n'ose pas montrer son visage. Mais c'est un rare support dans ce merde et il est pété de thunes. Et ça, il faut admettre qu'on en a bien besoin. Il nous faut de l'intel pour pouvoir débusquer les bases dont vous parlez Monsieur Propre. Ça va prendre du temps et c'est une ressource qui nous manque. On va donc essayer de faire au mieux pour continuer les affaires courantes, tout en faisant des recherches sur ces sites secrets. En effet, on a d'autres pistes plus tangibles pour nous aider. Si on pouvait essayer d'unifier certaines poches de résistance, on serait plus fort. Avec plus d'hommes mais aussi plus de ressources, indispensable pour notre bien-être et pour avoir de quoi trucider les immondices extraterrestres. Taïgan continue son taf de son côté. Avec la découverte d'armes modulaires, il devrait être possible d'améliorer notre matériel existant et d'y placer des babioles comme des lunettes ou des stabilisateurs. Nos scientifiques semblent apprécier travailler sur les armes, donc on va continuer les recherches dans ce sens. Personnellement, plus il est facile de trouver la pose alien, plus je suis heureux, donc allez-y les cerveaux, faites votre travail. Et avec le développement réalisé par notre ingénieur, on a de la place pour un nouveau laboratoire. On va se retrousser les manches immédiatement pour faire un truc joli pour nos blouses blanches. Mais ça va prendre quelques temps avant qu'on puisse en profiter. On a aussi récupéré le fruit de notre première coopération avec la résistance et plusieurs ressources ont été mises à notre disposition. On va continuer et qui sait, peut-être qu'on trouvera de nouveaux petits gars à envoyer sur le champ de bataille. En attendant, allons rendre visite à ce brave Bradford. J'aimerais voir avec lui comment on peut faire pour que notre résistance soit aussi bien organisée que possible. Vous êtes trop confiants, John. Bad. Mais qu'est-ce qu'il... Les carmoucheurs viennent d'Advent. Advent est notre ennemi. Et les ennemis, ça se manche. Gardez ça pour vous quand vous les verrez, folk. Vous ? Vous les soutenez ? Après tout ce qu'on a vu ces dernières années ? Bon, on ne va pas non plus partir en vacances ensemble. Mais ils ont quand même tenu leur part du marché. Et en ce qui vous concerne, alors ? Vous verrez. Volk terminé. Il n'a pas l'air commode ce Volk. Ça me plaît bien tout ça. Commandant, c'était Konstantin Volikov. Volk pour les intimes. C'est en grande partie grâce à ses faucheurs et à lui que vous êtes là aujourd'hui. C'est vrai que Volk est un peu brut de décoffrage, mais il est doué. Il est à la tête de l'un des trois groupes de résistance indépendants du nôtre. Et ils représentent une vraie menace pour Advent. Réunis, ces groupes feraient une armée de choc. Quel malheur qu'ils se détestent. Mais nous avons fait énorme progrès. Les faucheurs vous ont trouvés, mais ils n'agissaient pas seuls. Ils étaient guidés par un groupe de déserteurs d'Advent, les Escarmouchers. Personne n'aime trop travailler avec eux si vous connaissons leur histoire. Mais vous ne seriez pas là sans leur soutien. Les faucheurs et les Escarmouchers ont accepté d'arrêter les hostilités, mais vous devrez jouer les intermédiaires. Ils ont beaucoup de mal à se faire confiance, alors nous avons préféré choisir un endroit calme en terrain neutre. Quand bien même, évitons de prendre des risques. Nous manquons d'informations sur la région et nous captons des conversations étranges. Sans compter que nous mettons un terme à un très vieux conflit. Il faut que nos soldats soient très bien préparés avant de partir sur le terrain, commandant. Bonne chance. Les faucheurs et les Escarmouchers... Je sais pas ce que c'est, mais leur nom sonne plutôt bien. Dans tous les cas, on a besoin d'allier, et peu importe d'où ils viennent. Du moment qu'ils se battent contre Advent, moi je les accueille les bras ouverts. Enfin, on verra bien ce qui va se passer, mais les prochaines missions risquent d'être cruciales pour avoir une chance de nous en sortir dans cette guerre. Parce que la guerre, la guerre ne meurt jamais.